A quelques jours de la fin du contrat de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain, le joueur aurait fait une demande bien top importante au Real Madrid de quoi relancer le suspense. Alors que le Paris Saint-Germain peut être champion de France ce week-end en cas de victoire face à Lens au Parc des Princes. Une seule question entre les esprits des Parisiens. Mais où va jouer Kylian Mbappé la saison prochaine ? L'international français, en fin de contrat au mois de juin, n'a toujours pas pris de décision concernant son avenir. Et comme l'indique le journal L'Équipe dans son édition du jour, son clan est actuellement au Qatar pour discuter d'une éventuelle prolongation de contrat. De quoi mettre en alerte l'Espagne et le Real Madrid qui semblaient jusqu'à présent en tête dans les négociations. Surtout que dans le même temps, la radio espagnole Copé indique cette nuit que le natif de Bondi aurait finalement fait une demande de 100 millions d'euros supérieures que cette initiale prévue. Si le média n'en dit pas plus pour l'instant, cela devrait se concrétiser par un salaire plus élevé sur les années de son contrat ainsi qu'une prime à la signature plus grosse. Une demande refusée par la Maison-Blanche, ce qui relance complètement ce dossier qui promet d'être fou. Le côté de l'équipe expliquant même que le principal intéressé pourrait prendre sa décision après le mois de juin, soit quand il sera agent libre. Avec un été de 1 22 sans échéance particulière, il aura tout le temps de se concentrer sur son futur. L'équipe confirme que Mbappé est d'une sérénité à toute épreuve dans ce dossier et étant sagement les propositions améliorées des uns et des autres, son choix n'est pas fait. Il n'est pas dit qu'il annonce quelque chose à la fin de la saison et son entourage a prévu de rencontrer officiellement les dirigeants du Real Madrid pour faire avancer ce dossier. Une façon de prouver qu'il ne privilégie aucune piste et que la réflexion est donc toujours en cours. De quoi promettre un mois de juin brûlant où Mbappé pourrait partir en vacances sans même savoir quel maillot il portera la saison prochaine, selon vous chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Finalement, Mbappé doit-il rejoindre le Real Madrid ou rester prolongé avec le club de la capitale française ?